Franck de la Personne, acteur, théâtre... Voilà. Qui, évidemment, on le sait, s'est beaucoup mouillé pendant la campagne et qui s'était investi auprès de... Une campagne de 2017. Oui, et depuis 2017, on vous le fait payer. Je vous raconterai ce qui s'est passé, mais c'est pas aussi simple que ça. J'ai eu des trucs personnels. Vous regrettez d'avoir soutenu ? Quand je suis parti, je me suis dit que j'aurais dû pas venir. Oui, mais sur le moment, mais c'était pour des raisons personnelles. Parce que j'étais... À l'origine, j'étais un souverainiste de gauche. Donc le souverainisme, pour moi, c'était important. Je croyais pas à l'Europe, je croyais pas à l'euro. Et donc quand Mme Le Pen, qui d'ailleurs m'a été très gentille, moi, j'ai pas un mot méchant sur elle, parce qu'on s'est très bien passé. Mais sur le point, sur le plan de mon investissement personnel, j'étais venu pour le souverainisme. Et trois mois après, on me dit qu'on est plus souverainiste. Non, mais ça, c'est la politique. Alors, c'est la politique, et elle a eu raison de le faire, mais probablement... Elle, elle l'a pas payée, elle a... Non, non, mais... Et moi, je... Alors, il se trouve qu'après, moi, je suis rentré... J'ai eu une campagne législative, où en fait, ça a plutôt joué contre moi, parce que justement, ils m'ont pas... C'est le parti de M. Le Pen qui a lutté contre moi et qui m'a empêché d'être au second tour. Ah, il y a des trucs... Franck, je veux pas qu'on fasse politique. Et derrière... Non, non, mais en plus, la politique, moi, j'en fais plus du tout. Et depuis 2019... Est-ce que votre métier, vous le faites ? Oui. Ça repart ? Mon crime, François Ozon, je suis sur l'affiche, et on vient de battre cette semaine ce crime. Bon, ça repart. Et Frigide Barge, l'enquête avec nous. Frigide Barge, l'enquête avec nous. La participation est sympa, mais... Et Frigide Barge, parce que Frigide Barge, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit ce que je pensais de la manifestation pour tous, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai été viré il y a 10 ans de la manif pour tous. Et elle s'est auto-dissoude vendredi. Et c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure. Les people suivent en général la tendance, enfin les people, les artistes, 70% des gens sont contre la retraite, donc les people sont contre la retraite parce qu'ils veulent pas ne pas remplir leur salle. C'est assez simple, on veut pas se mettre les gens à dos. T'as Juliette Binoche, t'as un nombre de personnes incroyable là-dedans, c'est très parisien, très beau, mais ils le signent chez eux et puis derrière, ils en ont rien à foutre. Et voilà. Et il y a des gens, comme vous, et je le dis franchement, autant la manif pour tous, on n'a pas les mêmes idées, mais là, s'il vous plaît, on parle des retraites. La retraite, vous, vous descendez dans la rue, vous y êtes allé, donc vous avez la police en face, vous avez les manifestants, donc vous vous investissez beaucoup. D'abord, pourquoi et comment ça se passe dans la rue véritablement ? Tout simplement parce que je pense que chacun d'entre nous, si nous voulons que la démocratie vive, il faut l'incarner nous-mêmes. Pardon. Eh bien, donc, si effectivement, on pense aujourd'hui que le gouvernement actuel met en place une mesure, et je le dis très sincèrement, qui est inadaptée, injuste, parce qu'il y a moins de gens qui travaillent que de machines qui les remplacent, et que c'est d'ailleurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit aux députés, notamment aux députés LR, pour voter la motion de censure, c'est la première fois qu'on avait une motion de censure, qui était votée par les LFI et les RN. Mais attends, pas trop de politique, c'est vous qui êtes dans la rue. Alors, attends, je termine, juste pour dire qu'à partir de ce moment-là, il faut tout faire pour que ce que demande le peuple advienne à l'Assemblée. Voilà. Et quand vous descendez dans la rue, parce que nous, on a des témoignages, mais je reconnais que je ne suis pas beaucoup descendu dans la rue. Alors ça, c'est un sujet facile. Le mien, au départ, était un sujet beaucoup plus compliqué, quoique les sondages, à 70%, les Français étaient pour une union homosexuelle, égale en mairie, mais où on ne change pas la filiation des enfants. Je termine, mais c'est ça que j'ai pensé. Non, mais c'est un autre sujet, parce que là... Il y avait beaucoup de monde. Oui, mais là, c'était une manif. Ça a parlé, ça n'a pas fait ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, ça brûle, Paris brûle, les Français se battent contre la police, on dit que la police fait des horreurs, on dit que les gens font des horreurs, il y a des pavés qui sont lancés, des policiers disent qu'ils reçoivent des balles, des boules de... Comment ça s'appelle ? De pétanque. De pétanque. Il y a des morts. J'aimerais savoir, vous qui êtes dans la rue, comment ça se passe, la police, par exemple ? Ah ben non, mais la police... Alors là, dès que ça commence... Alors, je suis désolé, je vais vous décevoir, Jean-Mathieu. Pas du tout, j'ai le vérité. Dès que ça commence à cogner ou qu'il y a trop de lacrymo, moi, c'est fini. Voilà, on ne peut pas supporter ça. Je ne descends pas pour la violence. La violence est notre ennemi. Nous allons perdre, parce que ça va être de la faute soit des manifestants, soit de la police, soit des... Donc non. En revanche, là où c'est très important, et qu'il faut comprendre aussi pourquoi ça se tend, c'est quand le gouvernement et le président de la République n'entendent pas le pays. Voilà. Merci. Il y en a un qui applaudit. Et est-ce qu'ils ne prennent pas position ? Je crois qu'il faut le dire. Oui, oui. Mais moi, j'ai une question. Après, j'ai une question. Oui, pardon. Parce que ça me fait toujours rire, les artistes. L'autre jour, j'avais des gens que je trouve charmants. J'avais Herbert Léonard, tout ça. Et ils viennent parler des retraites, et ils viennent parler d'eux. Mais ils viennent parler de choses une fois que tout a été voté. Non. Soit vous parlez avant, je n'ai pas entendu un artiste cette année quand il y avait Zemmour, quand il n'y avait pas un ou un ou deux qui ont été plaquistés, je n'en ai pas entendu un, et maintenant que ça arrive, ils nous racontent leur retraite. Donc, il y a aussi ça. Il y a des causes faciles à soutenir, effectivement, qui permettent à une carrière de progresser. Il y a des causes pas faciles, j'en suis la ligne de représentante. Et là, à la différence de mon ami Franck, moi, je n'ai plus mon travail d'avant. Mais est-ce que vous pensez... Je ne serai plus jamais chroniqueur télé, c'est absolument évident. Je ne le montrerai pas sur scène, et pourtant, je n'ai pas eu d'accident de voiture, et je n'ai pris aucun bébé. Frigide, est-ce que vous êtes toujours convaincue aussi ? Quand on descend dans la rue... Ah, vous allez trouver des super... J'ai le même blouson, regarde. Ah oui, c'est vrai. Frigide, quand on descend dans la rue, et qu'on a un peu d'impact sur les gens, on a un peu plus de pouvoir parce qu'on fait la télévision, il faut quand même être sûr de ses convictions. Absolument. Est-ce que vous pensez toujours que vous avez raison ? Absolument. Mais en revanche, je déplore... Est-ce que vous pensez toujours que vous avez raison ? Bien sûr, Mathieu. Je pense simplement que le message que je diffusais à la tête des immenses manifs... Vous savez, 3 fois 1 million, quand il n'y a pas de syndicat, c'est sur un sujet aussi complexe que la reconnaissance... Oui, enfin, pardon, j'ai quand même entendu aussi. Pardon, parce que c'est pour ça que je vous dis... Ça me fait un peu rire, parce que... Et l'un et l'autre. Et là, je vais être un petit peu dur. Non, mais moi, après, j'ai même perdu mon appart, cher. Non, mais là où je suis un peu dur, c'est que la manif pour tous. Vous étiez le leader, vous avez donné la parole à tous les homophobes, et puis un an après, quand vous... Attendez, je finis. Un an après, quand vous avez vu que c'était passé, vous avez dit... Non, on ne s'est pas compris, c'était... Je n'étais pas dans ce que... Ce n'était pas vraiment ça, nanana. Et vous, Franck, un peu pareil. Vous avez fait que... Le Front National, je finis. Et après, vous avez dit... Et après, vous avez dit... Non, mais c'était une erreur, ta 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 ta, et pour rebosser. Il faut assumer, les gars. Parce que quand vous êtes souverainiste, que vous entrez pour soutenir une dame qui a du mal à casser son plafond de verre et que vous lui dites, on va essayer de l'attaquer, je vais essayer de vous aider parce que je suis pour la démocratie et je suis souverainiste, et que trois mois après, elle décide de changer, pour des raisons politiques, tout, alors que moi, j'ai tout foutu dans la balance, je dis, j'ai été aussi honnête avec elle que j'ai été au début avec les autres, parce que moi, je viens plutôt du monde mélanchoniste. Pendant 15 ans, je n'y travaillais qu'avec des réalisateurs très investis, etc. Et j'y croyais, en plus. J'y croyais, en plus j'y croyais. Mais je n'y crois plus à rien du tout, ni d'un côté, ni de l'autre. Et pourquoi ? Parce que quand le souverainisme... Mes convictions. Mes convictions, c'est le souverainisme. Est-ce que vous allez continuer de donner votre avis maintenant que vous retravaillez ? Alors, je donnerai mon avis d'une autre manière, c'est-à-dire que ce qui m'est arrivé, j'ai été droit dans mes bottes quand j'y suis allé, j'ai pris, je savais que ça serait dur. J'en ai parlé à ma mère qui était très souffrante, très malade, etc. Moi, après, j'ai... Quand j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai dit bon, alors je m'en vais. C'est aussi simple pour moi d'arriver que de repartir. Et j'ai dit que je m'en vais pour ces raisons-là. Pour ces raisons-là, que je demande... Alors, question des chroniqueurs. Pardon, mais je veux bien te laisser raconter l'histoire, mais entre-temps, t'oublies juste de dire que t'as perdu les élections. Ah oui, parce qu'on m'a présenté aux élections législatives. Peut-être pas, mais aux législatives. Tu étais face à Ruffin, dans le nord de la France, et tu es arrivé à moins de 10%. T'as même pas été sélectionné. Alors que c'est un bastion. Parce que j'ai fait 15,97. Oui, pardon, mais t'as pas été sélectionné. 15,97 en n'étant pas soutenu par le parti qui me présentait et en ayant un parti. Alors, attends. Jeanne, qui est lutté contre moi, qui m'a pris 4%. Mais cela dit, je suis super content parce que j'avais, je vais vous dire, j'avais plutôt de la sympathie pour Ruffin et ça m'embêtait un peu pour m'aimer en face de lui. Pas trop politique. Est-ce que t'as une question que c'est pas politique ? Non, non, mais c'est une question qui est pas politique. Non, 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 non. Ça peut être quoi, les questions de politique ? Alors, pardon, je m'explique, s'il vous plaît. Je reprends mon débat. Ce qui va pas là, c'est ne parler pas des Ruffins, des machins, ne soyez pas technique. Non, 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 d'accord. Alors, s'il te plaît, Déborah, ça va être beaucoup plus simple, la question. Vous aviez... Vous aviez... C'est adorable. Vous étiez... C'est Boué qui a dû, à un moment, vous gommer de son film pour les positions vis-à-vis des prises, etc. Il a le droit. Il est réalisateur. Il est ce qu'il veut. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour vous dire et si je me mettais à la politique ? Et bien, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Et bien, je vais vous le raconter. Le ministre député. Depuis 2016, je voyais des amis qui, très comme ça, très bien pensants, que je fréquentais, très opulents, entre nous, soit dit, tous ces gens-là. C'est quoi ? Des gens très opulents qui, en fait, ont une parole très consensuelle, etc. Et en fait, j'en ai vu quelques-uns se conduire un peu comme des hyènes. Et je me dis, dans le fond, ils sont pareils là que là. Mais je voyais de l'autre côté un débat démocratique qui se bloquait. Et j'arrive en 2017, à peu près, je vois la tête de Macron qui arrive à la tête. Il m'est arrivé quelque chose qui est absolument incroyable. Et j'ai vécu la suite après. D'accord, c'est quoi ? J'ai vu... J'ai vu le diable. C'est terrible à dire. Mais non ! J'ai eu une vision. Non, mais pardon, c'est ma vision. Mais laissez-le finir. C'est la vision que j'ai eue. C'est ma vision intérieure. J'ai vu beaucoup de choses et ça m'est arrivé dans ma vie. Et j'ai vu un cortège de choses pas jolies avec des choses vilaines et sur un très longtemps. Vous avez voté parce que vous avez eu une vision ? Oui, non, c'est ce qui m'a déclenché pour aller où ? Et j'ai dit qui est en situation de combattre ce type par cet homme ? Bon, c'est pas lui. C'est ce qu'il représente. C'est les énergies qui sont derrière lui. Et je me suis dit il faut que je trouve la personne qui sera la mieux placée en face. Si Mélenchon avait été mieux placé, j'aurais suivi Mélenchon. J'ai entendu. Et puisque ça a été Marine, j'ai dit ça sera Mme Le Pen. S'il vous plaît, il faut que tout le monde parle un petit peu et frise aussi, bien sûr. Bien sûr, non, mais voilà l'idée. Parce que j'avais un mot aussi de Philippe. J'ai eu un pout. Philippe, je ne savais pas du tout. Je commençais à bosser l'émission et je vois Philippe Candelero soutient Éric Zemmour. Ah ouais, c'était le bordel à cause de Jordan. Alors, moi, encore une fois... Le mec, il me pose cinq fois la question dans l'émission. Est-ce que vous allez voter Zemmour ? Cinq fois. Ah ben, c'est une fouille. Écoute, je ne connais pas le personnage. Je ne connais pas son programme. Je ne sais pas... Par contre, ce qui me fait marrer en tant que sportif de haut niveau, moi, c'est qu'un mec, il arrive de nulle part de la politique et il va venir faire chier les grands et les ténors. C'est ça que j'ai répondu. Je n'ai pas dit que je soutenais Éric Zemmour. Et pour répondre à la question du jour... Il y a des titres partout. Est-ce que ça t'a été préjudiciable ? Oui. Oui ? Ah oui ? Il y a eu des maires avec qui je travaille puisqu'on fait des prestations sur les patinoires éphémères justement devant les gamins et tout ça. Ils ont dit « T'as vu, ton pote Candel, il supporte Zemmour donc on ne veut plus le voir. » Et on vous a annulé. Et ça a annulé. Il était à la poubelle. Donc, j'avais engueulé d'ailleurs, Jordan. T'inquiète pas, j'ai beaucoup de pouvoir. Je suis le deuxième après, Nuna. Je vais faire virer Jordan. Non, non, c'est pas... Ah, virer Jordan. Brigitte, pardon. Non, mais le jeune homme, il lève la main. Il est très beau et tout, mais c'est vous l'invité. Brigitte. D'accord, merci. Alors, en fait, il s'avère que depuis le temps que moi je... Depuis le temps que je chantais dans ces quatre ans. Oui, je chante au corps toujours un peu, mais avec les dettes Pompilus. Et donc, je vois que effectivement, le monde culturel, le monde du spectacle, le monde de la télévision, il est toujours avec le camp du progrès, avec le camp de la bonne pensée. Et dès qu'on est à droite, moi, j'ai fait les campagnes de Chirac en 88. Mais c'est un peu ce que vous reprochez. Vous avez fait Chirac, vous avez fait Boutin, vous avez fait la Manif pour tous. Je n'ai jamais Boutin. Puis finalement, plus la Manif pour tous. Mathieu ! Puis maintenant, on est retraite. C'est-à-dire que chaque année, il est frigide. Mathieu ! Pas du tout. J'ai monté... Pas passé de Chirac à Boutin. Madame Boutin, elle est contre tout Boutin. Bon, ben voilà. Donc elle n'est pas contre moi. Voilà, t'as compris. Oui. Bon. Eh bien maintenant, quand on va vers la droite, même si le peuple, effectivement, comme vous le voyez, le score du RN, il fallait être présenté cette année, en 2022. Oui, mais je ne l'ai pas fait. Moi, justement, ce n'était pas pour la révision. Tu vas à droite, tu es une personne publique, c'est effectivement, ça te pèse. Pourquoi les grandes stars ne se sont jamais engagées pour les candidats ? Alors, Marine Le Pen, personne à part Franck Delapersonne. Et quant à Zemmour, bon, ben, il y a eu un petit loupé, un salto arrière raté, pauvre Philippe, je suis désolé. Mais en revanche, vous savez qu'il n'y avait que Johnny Hallyday qui soutenait Jacques Chirac. Non, alors j'ai une question. Frigide, question très précise. Oui. Moi, je n'ai jamais soutenu Boutin, il est magnifique. Je veux qu'on avance bien. Je suis l'aménier pour tout. Je veux qu'on avance bien. Question précise. Oui. Ce manifeste des 300 acteurs, machin, Pierre Ninet, j'ai dit Juliette Binoche, il y en a plein, des connus, moins connus. Qu'est-ce que vous pensez de ce manifeste, de ceux qui l'ont signé ? Je pense que, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, c'est une cause qui est soutenue par une immense majorité de Français. Attendez que ça redégénère un peu plus. Peut-être qu'on verra des gens quitter leur signature et tout d'un coup être un peu moins favorables au retrait de la réforme. Sincèrement, moi, ils m'auraient appelé, je les aurais soutenus, j'aurais signés aussi. Vous auriez signé. Et je pense qu'il y en a beaucoup là-dedans parce que j'en connais certains qui ont... Je les connais, ils sont sincères dans leur démarche. La preuve. Il faut pas... Non, mais voilà, je veux dire, il y a une sincérité dans le débat. Alors, j'aime un petit peu Jean-Michel, toi. Oui, parce qu'il me fait marrer. Jean-Michel, c'est un... Il y a forcément des stars aussi qui sont pour la réforme et jamais ils feront une tribune. Mais non. Si, il n'y a pas de chez eux de leur mot. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je l'ai fait l'autre jour. Mais oui, bravo. Ben non, j'ai fait couper le truc. Donc, ça donne quand même moins de poids à cette... Je ne sais pas comment on appelle ça, se trouve. Oui, elle se manifeste. Florian, pardon. Tout à l'heure, tu voulais parler. Oui, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est... Moi, je trouve ça très courageux de la part des stars, des célébrités de se positionner pour une raison toute simple, c'est que les journalistes, après, ne leur parlent que de ça. On se rappelle de Faudel et de Doc Gineco qui avaient soutenu Sarkozy. Ça leur a coûté leur carrière. Quand Vincent Lindon, dans un autre genre, c'est pas vraiment un parti politique, mais quand il prend parti au moment de la pandémie qui fait une tribune de 15 minutes diffusée sur Mediapark où il dit que les hôpitaux sont dans un état lamentable, les journalistes, pendant un an, ne lui parlent que de ça. Donc, ils prennent des grosses... Mais à l'inverse, l'animateur Laurent Ruquier qui a toujours dit pour qui il votait, c'est Guillaume Royal, tout ça, n'a jamais eu de soucis. Est-ce que ces gens qui ne prennent pas position sont aussi des gens à problème, souvent ? Pardon. Je ne sais rien. Et moi, Frigide, la seule chose, pas que je vous reproche, vous allez dans la rue et vous avez du courage et je lui dis bravo parce que moi, je n'y vais pas. Oui, surtout qu'il y a des gens qui me crachent le dessus, c'est des manifs de gauche et ils ne sont pas contents. Oui, et puis ne traînez pas trop dans le marais. Vous ne perdez pas, c'est le quatrième, prenez un plan. Non, mais tant qu'ils sont aux Invalides, ça marche. On ne dépasse pas les Invalides. Vous avez quand même dit le mariage gay, c'est le mariage entre deux animaux. Mais n'importe quoi. Alors là, je suis obligée de répondre. Je suis obligée de répondre. Ce que je voulais dire, c'est que vous changez d'avis après chaque manif. J'ai écrit en octobre pour tout le monde, tous les journalistes, Mme Morini-Bosque qui se connaît tout sur tout. D'ailleurs, je vous ai une référence. Belle perdue. Ah bah disons, c'est ta journée. En octobre, c'est une critique. Oui, il y a quelqu'un qui t'aime. Vectembre 2012. Une critique ? Pardon, pas du tout. Allez-y, allez-y. Non, non, mais je vous trouve assez honnête dans vos argumentaires et tout. Donc pardon, j'avais envie de le dire. Merci beaucoup. Alors c'est tout. Et donc, je voulais dire que sur le site frigidebarjot.com qui existait avant que se monte ce collectif mais qui n'existe plus de toute façon. Il n'existe plus que mon assaut, l'avenir pour tous et sinon leur syndicat de la famille, de la famille. Ce n'est pas pareil. Moi, je défends les familles. Eh bien, j'écrivais en octobre 2012 qu'enfin, nous pourrions demander un référendum à la population pour que, écoutez-moi bien, pour qu'il y ait un grand débat sur la remise en cause de la filiation biologique. Voilà. C'était ça. Prigide. Je l'ai dit 10 000 fois. Prigide. J'ai dit à monsieur Morandini, je lui ai dit... Gérard. Gérard Morandini, je lui ai dit... Regardez comment on modifie le code civil. L'article qui disait avant la loi Taubira, le mariage est conclu entre un homme et une femme à 18 ans. Ah non, Prigide, je reprends la main. Il est écrit le mariage est conclu avant 18 ans. Ah, Prigide, j'ai cassé quelque chose. Je reprends la main. Il n'y a plus d'hommes et de femmes. Il n'y a plus d'hommes et de femmes. Est-ce que je peux vous poser une question ? Vous avez parfaitement le droit de penser ce que vous voulez et encore une fois... Mais ce n'est pas ce que vous disiez. Non, 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 tout le monde s'invite. Je dis juste, est-ce que vous regrettez juste cette phrase-là que vous avez dite ? Un mariage entre deux hommes, c'est comme marier deux animaux. C'est faux. J'ai dit exactement s'il n'y a plus l'homme et la femme dans la phrase... C'est marrant. Donc, on pourra y mettre ce qu'on veut et pourquoi pas des animaux. J'ai pas dit qu'il n'y a pas sexuel. Non, mais en tout cas, elle n'est pas homophobe. Je vous aime quand même et vous n'êtes pas homophobe. Et Laurent O'Key me l'a dit. Le président de l'Avenir pour tous est gay. Ah, j'ai eu peur. Ah, la vache. Ah, j'ai dû me finir par le président est gay. Non, non, non. On a rien à tombe. Moi, ce que je dis... De l'Avenir pour tous. Ce que je dis, et j'en suis sûr, c'est que tout passe par la communication. Monsieur Véronique Jeunet, vous, on n'a pas toujours les mêmes idées, mais je suis ravi de vous rencontrer. Franck également. Mais que malgré tout, malgré tout, malgré tout, il faut avoir des gens qui ont du courage. Parler, c'est facile. Agir, c'est mieux. C'est Simone Veil qui le disait. Donc, voilà, c'est quand même important. Et je voudrais finir aussi en montrant quoi. Mais nos livres. Ben, bien sûr. Ah, elle n'est pas venue pour la cause de la retraite. Elle est venue pour ses bouquins. Elle est venue pour ses petits bouquins. Pour mettre acte. Ah, la petite fille du guignol. Le choix entre un homme et une femme pour les couples. Non, arrêtez avec ça. Les deux bouquins de Frigide à acheter ou pas.